Alors, voici le résultat final. Qu'est-ce que c'est supposé donner? Pas game over, évidemment. Mais si je le repars, hop. Bon, évidemment, la première shot, ça ne marche pas. Ah, c'est parce que je vais le mettre en contrôle. Voilà. Donc, si je le mets en contrôle réseau, il va se maintenir. La première phase, c'est l'approche. Donc, il se maintient. Il devrait se maintenir à l'altitude de 500. Donc, en Y, il tourne autour de 500. Et quand il arrive vis-à-vis de la plateforme, il vire. Puis là, la machine va changer en descente. Présentement, si vous allez voir, vous voyez, je suis en descente maintenant. Et il va rester en descente jusqu'à la toute fin, jusqu'au petit bout. Il va atterrir tout seul. Donc, présentement, ce n'est pas moi qui le contrôle. Ça se contrôle tout seul. Puis là, vous allez voir qu'en dernier, il va se placer. L'angle ne devrait jamais dépasser 3.03. Et voilà. Et quand vous avez fini, si vous avez un bravo, c'est que vous pouvez passer au prochain niveau. Puis là, vous pesez sur le prochain niveau. Puis il va faire la même affaire. Oh! Ok! Bon, il n'a pas fait la même affaire. Bon, j'ai encore des petits bugs. Mais mon but, c'est que vous soyez capables de vous rendre au moins... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ok. Bon, vous voyez, même moi, j'ai encore des petits problèmes. Mais l'idée, c'est qu'il soit capable d'atterrir le premier tableau du moins. Ah! Il fait toujours la même chose. C'est bon signe. Qu'est-ce qui... Ah! Il est en atterrissage encore. Il ne s'est pas reseté. Ah! Ok! C'est mon bouton reset qui n'est pas parfait. Il faut que je le reset d'ici. Donc, sur l'interface. Parce qu'il était toujours en atterrissage. Ça fait que nécessairement, ça ne marchait pas. Donc, les deux contrôles sont différents. Les deux contrôles sont différents d'un... J'ai deux fichiers d'asservissement différents. Un pour l'approche, un pour la descente et l'atterrissage. Donc, c'est super important. Les deux sont pas... Ils n'ont pas les mêmes consignes. Puis, ils ne font pas les mêmes affaires. Donc, vous allez le comprendre quand vous allez le faire. Ça ne donne pas la même chose. Parce qu'en premier, on doit rester ici et se tasser jusqu'à temps qu'on arrive au centre. Alors que rendu ici, on doit descendre. Puis, quand on arrive très proche, on commence à ralentir. La consigne de vitesse est vraiment différente. Puis, la forme d'onde est différente. Donc, voilà. Et là, quand j'ai fini... Hop! Donc là, il n'a pas réussi. Mon angle, c'est ce que je disais tantôt dans une autre vidéo. J'ai une petite erreur d'angle à la fin. Il ne faut pas qu'il dépasse 3.03 de chaque côté. S'il est à 0.06, ça fait game over. Il faut aussi que le vecteur de vitesse ne dépasse pas 10. Donc, c'est les deux consignes pour dire que c'est réussi. Il faut être sur la plateforme avec une vitesse de moins de 10 et un angle de moins de 0.3 à valeur absolue. C'est le critère pour dire que l'atterrissage est réussi. Si on a n'importe quel de ces critères-là qui n'est pas respecté, c'est game over. Voilà, game over parce que j'ai 0.06. Alors, dans ce temps-là, je recommence. Ça me surprend parce que d'habitude, il réussit quand même assez bien. Évidemment, vous avez de l'énergie. Vous avez 1000 d'énergie. Bon, c'est des chiffres à peu près. En fait, c'est pour que ça coordonne avec les coordonnées et les vitesses et tout ça qui sont en pixels en passant. C'est carrément des pixels. J'ai 1000 pixels de large par 600 pixels de haut. Donc, quand même, il fonctionne. Si vous vous rendez jusqu'à la plateforme, vous avez 100 %. Évidemment, c'est plus le fun quand ça réussit. Mais si vous vous rendez jusqu'à la plateforme, vous avez 100 %. Voilà, il a réussi. Bon, fait que là, on peut passer au prochain niveau. Moi, j'aime mieux le faire par ici. Et on passe au prochain niveau. Donc, voilà. Je vais faire un prochain vidéo sur la forme que devraient avoir vos deux trucs, vos deux asservissements. Je vais vous donner un peu d'indice. Ça n'empêchera pas que ça reste difficile de faire les choses comme il faut. Mais maintenant que vous savez c'est quoi que ça devrait faire comme fonctionnement, ça va être plus facile de comprendre les formes d'ondes. Évidemment, je pourrais le regarder fonctionner toute la journée, mais je ne le ferai pas. Donc, on voit que c'est toujours le même principe, peu importe le truc. La prochaine étape, en fait, ça serait de détecter les contours et de faire en sorte que le niveau de difficulté est un petit peu plus grand. Peut-être rajouter des grottes. Aller atterrir dans une grotte, ça ne serait pas pire. Alors voilà.